... Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec notre avenir. Ce rendez-vous que nous fixe l'accord de Nouméa, c'est celui du référendum. Le moment le plus important de toute l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens se reconnaissent en nous, dans notre volonté de maintenir le dialogue. Le dialogue, c'est ce qui a fondé la paix. Hier, c'est ce qui doit fonder notre avenir demain. Le passé, c'est l'héritage de Jean-Marie de Chibaou et de Jacques Lafleur. Cet héritage, c'est la paix. Une paix de 30 ans que nous devons conforter dans une Nouvelle-Calédonie, au sein de la France, qui fait le lien entre nous tous et qui nous protège. La France à laquelle je crois, c'est la France que nos anciens sont allés défendre au nom de la liberté du monde. C'est la France de la concorde, de l'humanisme. C'est celle des valeurs républicaines qui ont forgé notre histoire. La France à laquelle je crois, c'est celle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Il nous faudra, au lendemain du référendum, savoir aller les uns vers les autres pour poursuivre la construction de notre vivre ensemble et conforter l'émancipation de notre pays au sein de la République. Pour une Calédonie dans la France, aux couleurs de la paix, vive la Nouvelle-Calédonie et vive la France ! Je veux d'abord saluer les Calédoniennes et les Calédoniens qui font le pays chaque jour, qui le construisent au quotidien, quelles que soient leurs origines ou leurs opinions. Je pense à cette jeune fille Kanak, d'un collège de Dobea, qui m'a conseillé de bien réfléchir aux conséquences avant de voter le 4 novembre. Vouloir construire une nation est la plus grande des ambitions, la plus immense des responsabilités. J'entends l'invitation des partisans de l'indépendance à les rejoindre. Je leur réponds avec respect et humilité, mais en toute franchise, non. L'indépendance est une question, pas une réponse. L'indépendance n'est pas une réponse à la violence de notre société envers ses enfants, envers les femmes, envers les plus faibles. L'indépendance n'est pas une réponse à l'irresponsabilité de notre société dans sa consommation d'alcool, qui provoque des ravages dans les familles, sur les routes, au point de nous priver du premier des respects, le respect de la vie. L'indépendance n'est pas une réponse aux inégalités qui subsistent, malgré nos efforts de solidarité. L'indépendance n'est pas une réponse, parce que notre petit pays est justement trop dépendant de l'extérieur pour se prendre en charge. La baguette magique de l'indépendance ne résoudra ni la violence, ni les addictions, ni les inégalités, ni les injustices. Et l'illusion de l'immobilisme ou du retour en arrière n'est pas non plus une réponse. La solution viendra des hommes et des femmes déterminés à trouver ces réponses, qui ont la capacité à dépasser les clivages politiques. Je suis convaincue que les forces de progrès peuvent transformer notre pays en s'appuyant sur l'intelligence du cœur de tous les Calédoniens et sur la charte des valeurs calédoniennes, formidable travail dont on peut remercier les auteurs. Pour continuer de construire notre pays en confiance, le 4 novembre, choisissons un avenir dans la France aux couleurs de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada